Nous sommes aujourd'hui le 13 avril 2018, le 1er mars, il y a un mois et demi. Le président Vladimir Poutine a fait un exposé de deux heures devant des représentants du Parlement, de la Douma. Et dans la seconde partie, il a évoqué l'existence d'armes russes tout à fait exceptionnelles. Comment ça se passe entre les Russes et les Américains depuis des décennies ? Finalement, ce n'est pas très compliqué. On parle de guerre froide, mes missiles contre tes missiles, mes sous-marins contre tes sous-marins. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose de beaucoup plus costaud, c'est le beurre ou les canons. Alors à ce moment-là, les Américains sont plus riches que les Russes, et eux, ils ont décidé qu'ils pouvaient s'offrir le beurre et les canons. Et pour les Russes, ça posait un problème. Ce qui fait que quand il y a eu, par exemple, l'époque Reagan, les Américains ont multiplié les provocations du côté russe qui se sont sentis en situation d'infériorité. Donc il y a eu un énorme... Je ne sais pas, je crois que le chiffre, c'était que la part du produit national brut qui allait aux armements en Russie, c'était 50%. Bon, ça, ça a saigné le pays complètement à blanc, puisqu'ils ont fini par s'effondrer. Alors le brave Gorbatchev a opté pour une détente, qui était en fait une fausse détente. Et le pays est parti complètement en miettes. Elcine a accepté de le flanquer par terre. Et voilà tout d'un coup, Poutine qui arrive en selle. Et nous avons en face les présidents successifs, Obama, maintenant c'est Trump. Et qu'est-ce qu'ont fait les Américains ? Eh bien, ils ont dénoncé le traité sur les armes anti-missiles. Il y avait un traité ABM, anti-balistique missile, où on s'interdisait le fait de construire des choses comme ça. Sur terre, les hommes passent leur temps à se faire la guerre. Regardez, entre la première et la seconde guerre mondiale, entre 1918 et 1939, il s'est écoulé 21 ans. C'est très court. Eh bien, en dépit de tout ce que les gens avaient enduré pendant la première guerre mondiale, on a quand même trop le moyen d'en fabriquer une seconde, 21 ans après, en 1939. Quel âge avaient les citoyens allemands en âge de faire la guerre ? Alors, si vous prenez un type qui avait 18 ans en 1918, 21 ans après, il en avait 39. Vous prenez un type qui avait 28 ans en 1918, il avait 49 ans. Il y avait des gens qui étaient à la force de l'âge et qui ont quand même été embarqués dans cette guerre et qui n'ont pas pu dire arrêtez, la guerre c'est horrible. Donc, depuis la seconde guerre mondiale, quelque chose est apparu grâce à l'arme nucléaire. Parce que la guerre nucléaire, c'est tellement horrible qu'on ne peut pas la faire. Alors, on a cette stratégie qu'on appelle MAD, en anglais MAD, ça veut dire FOO, ça veut dire Mutual Assured Destruction, la destruction mutuelle assurée. Donc, on ne peut pas se lancer dans une troisième guerre mondiale nucléaire parce qu'on morflerait. Alors, par contre, si on a des armes antimissiles, eh bien, à ce moment-là, on pourrait éventuellement attaquer l'autre, mais se protéger soi-même. Donc, les Américains ont tablé sur le coup. On va développer des armes antimissiles et les Russes vont être obligés de faire la même chose. Alors, ce sera mes armes antimissiles contre les tiennes, jusqu'à ce que les Russes finissent par crever économiquement, comme les non-soviétiques, quelques années plus tôt. Alors, dans un premier temps, les Russes ont développé des armes balistiques conventionnelles, mais en accroissant énormément la portée. Donc, écoutez ce que dit Poutine. Le système d'armes Voyevoda avait la portée de 11 000 kilomètres. Il n'y a pas de limite pour la portée de ce nouveau système d'armes Sarmat. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, ce système d'armes pourrait frapper tout objectif via le pôle sud ou bien le pôle nord. Alors, si vous prenez une map monde, vous voyez tout de suite que le chemin le plus court qui mène de la Russie aux États-Unis passe par le pôle nord. Donc, les armes transpolaires qui passent par le pôle nord, qui ont des portées de 8 à 11 000 kilomètres, c'était l'armement standard, ce qui impliquait des armes antimissiles déployées au nord des États-Unis. Les Russes annoncent qu'ils ont développé un système Sarmat avec des fusées beaucoup plus puissantes qui peuvent faire des attaques transpolaires en passant par le pôle sud. Et là, vous voyez sur cette image empruntée une des vidéos présentées par Poutine, les trajectoires alléguées qui, effectivement, ont des allongements considérables. Mais maintenant, Vladimir Poutine poursuit son discours. Ce n'est pas tout. Nous avons commencé à mettre en place des systèmes d'armes qui n'utilisent pas des trajectoires balistiques. Et cela veut dire que le bouclier antimissile perd son sens. Effectivement, en s'agissant de protéger les États-Unis, on ne peut pas envisager un bouclier antimissile planétaire qui puisse prendre en charge toutes les approches, toutes les trajectoires. Ce n'est pas possible. Alors maintenant, écoutez bien la phrase suivante de Poutine. C'est la création de l'installation nucléaire de petites dimensions qui équipe notre missile de croisière, qui possède les mêmes dimensions que le missile américain Tomahawk. Là, vous avez bien noté ce qu'il vient de dire. Il parle d'un petit générateur nucléaire qui est logé à bord d'un missile Tomahawk. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un missile Tomahawk ? Là, vous en avez une image. Il est en train de voler à 800 km heure à côté d'un avion américain. C'est un objet de ses petites tailles. Ça fait 5,40 m de long, 50 cm de diamètre. Ils peuvent être tirés à partir d'installations au sol, à partir d'avions, à partir de bateaux, à partir de sous-marins. Ce sont des machines qui se guident en suivant les reliefs du sol à une altitude qui se situe entre 20 et 100 m pour échapper au radar. Quant à leur portée, ça dépend de la charge qu'ils emportent. Alors, quand ils ont une charge maximale, ils ont une portée de 1100 km. Et puis, avec quelque chose d'un peu plus léger, c'est 2500 km. Maintenant, faites très attention à ce que dit Poutine. Il s'agit donc d'un missile de croisière russe qui est d'assez petite taille. Et voilà ce qu'il annonce concernant ses performances. Vous avez bien entendu, ce missile de croisière russe a une portée illimitée. Ça, c'est rigoureusement impossible avec une source d'énergie chimique. Donc, c'est une source nucléaire. Alors, c'est vrai que dès l'après-guerre, les Américains, par exemple, ont envisagé de fabriquer des sous-marins nucléaires qui aient une portée illimitée, mais aussi des avions nucléaires à portée illimitée. Mais le problème, c'est le blindage. Autant c'est une chose qu'on peut mettre à bord d'un sous-marin nucléaire, autant sur une machine volante, ça n'est pas possible parce que c'est beaucoup trop lourd. Mais maintenant, les Russes ont appliqué le principe suivant. Puisqu'il s'agit d'un missile de croisière qui porte une arme, on doit peut-être apporter une certaine protection pour le système de guidage, mais on n'a pas besoin de l'équiper d'un blindage. Alors, il se passe une chose, c'est que lorsque vous avez une source d'énergie de type nucléaire, c'est-à-dire un réacteur, tant que ce réacteur n'a pas été amorcé, il ne produit aucune radioactivité. Regardez, sur le dessin suivant, vous avez un ensemble de barres, et dans cette géométrie, la divergence du réacteur n'est pas créée, donc il n'y a aucune radioactivité. Maintenant, tout d'un coup, je réunis ces barres, le cœur devient critique, il y a émission d'une énorme quantité de radioactivité, mais ça, on fait ça lorsque le missile a quitté le silo, a quitté le sous-marin, a quitté l'avion, et le fait qu'il soit radioactif, ça ne pose plus aucun problème. Ensuite, peu importe la façon dont on va convertir cette énergie issue de la réaction nucléaire, pour en faire de l'électricité, de toute façon, on va avoir un rapport puissance électrique développé sur poids absolument phénoménal, et en plus sans limitation de temps. Alors, si on dispose de cette source d'énergie électrique de grande puissance, à la fois compacte et légère, eh bien, pour voler, on va utiliser la MHD. Poutine nous annonce que ce système est d'ores et déjà opérationnel. Nous avons constaté toutes les performances qui ont été prévues. D'où un premier système d'armes basé sur un missile de croisière qui a une portée illimitée et qui emporte son énergie sous forme nucléaire. Et ce qui nous permet de créer la nouvelle forme de notre système d'armes à base de missiles croisières avec le système embarqué énergétique. Avec sa source d'énergie d'origine nucléaire, ce missile de croisière a une autonomie absolument illimitée qui lui permet d'adopter n'importe quelle trajectoire totalement imprévisible. Et Poutine de conclure... Et avec la trajectoire imprévisible, donc, ce système d'armes est invulnérable face à des systèmes modernes existants. Et à la fin de 2017, nous avons réalisé le premier lancement réussi de ce nouveau missile de croisière russe. Là, la vidéo montre la Terre avec un missile qui part et puis qui évite des zones en bleu qui représentent les zones de défense et qui finit par pouvoir attaquer la côte ouest américaine pour avoir contourné l'Amérique du Sud. Comme vous le comprenez, rien de tel n'existe chez personne dans le monde. Ça, c'est évident. Et on peut se poser cette question parce que les Russes n'ont jamais bluffé en matière d'armement. Et là, c'est simplement la rupture qui existe entre la propulsion nucléaire et la propulsion chimique. Donc, ça s'est passé avec les sous-marins et on a vu tout d'un coup des sous-marins nucléaires qui avaient une portée illimitée et qui pouvaient naviguer pendant des années sans jamais refaire le plein de carburant parce qu'ils n'ont pas de carburant. Maintenant, si on prend un missile de croisière et qu'on lui donne une source d'énergie nucléaire, en plus, tous ces composants, on n'a pas besoin pour ces composants d'avoir une durée de vie très importante. Il suffit que ça dure le temps que dure la mission. Alors, si vous dites à des gens spécialisés dans le nucléaire « Faites-nous une source qui tienne pendant quelques heures », il n'y a pas de problème. S'agissant des sous-marins, on sait que les Russes ont développé des modes de propulsion qui sont différents des hélices et de propulsion MHD déjà depuis des décennies et c'était le sujet du film américain avec Sine Connery qui s'appelait « À la poursuite d'Octobre Rouge ». « Octobre Rouge » étant le nom d'un sous-marin extrêmement moderne qui aurait été doté de modes de propulsion tout à fait différents. Et là, on peut dire que pour « Octobre Rouge », ce qui est important, c'est que l'AMHD ne produit pas de turbulence. Et c'est important pour les sous-marins, à certains moments, de se propulser de manière performante, mais également de le faire de manière silencieuse. Vous imaginez bien que ce que les Russes ont adapté pour un missile de croisière aérien, ils se sont empressés de le faire pour des engins sous-marins. Alors on n'appelle pas ça un missile de croisière sous-marin, on appelle ça un drone. Et vous imaginez ce que c'est qu'un drone sous-marin équipé d'un réacteur nucléaire qui, en plus, va cracher une radioactivité pas possible, mais ça n'a pas d'importance, puisqu'il est porteur d'une arme. Ces jours-ci, je suis allé visiter le sous-marin qui est exposé au musée de la Villette. C'est un appareil qui a été conçu dans l'après-guerre et il a une profondeur de plongée de 200 m. Bon, maintenant, avec des coques un peu plus épaisses, les sous-marins modernes arrivent à 600 m de profondeur. Mais quand vous regardez le sous-marin de la Villette, il a des arceaux armés, mais il a une coque qui fait moins d'un centimètre d'épaisseur. Et ensuite, quand vous prenez les sous-marins de grande performance nucléaire, les coques sont en titane et font quelques centimètres. Et ça, ça permet de tenir à 600 m de profondeur. Maintenant, si vous chiadez la résistance de la coque pour un drone de petite taille, à ce moment-là, les profondeurs de plusieurs milliers de mètres sont tout à fait envisageables. Donc, vous avez un drone sous-marin qui va suivre le relief en profondeur et qui sera strictement hors d'atteinte des engins qui pourraient être mis en œuvre depuis la surface ou depuis les sous-marins. Donc, c'est l'arme absolue. Ainsi, ce que va nous dire Poutine est tout à fait crédible. Nos idées de drones s'appliquent aussi dans le domaine des sous-marins sur des profondeurs très grandes avec des portées extrêmement longues. C'est tout à fait fantastique. Avec un niveau de bruit extrêmement bas, un niveau de manoeuvrabilité extrêmement haut et ces moyens qui pourraient s'y opposer n'existent tout simplement pas aujourd'hui. Donc, tous les appareils sous-marins drone peuvent être équipés d'armes conventionnelles comme d'armes nucléaires et sont capables de frapper absolument toutes sortes d'objectifs, de cibles, c'est-à-dire des équipements du littéral, des équipements de surface, des équipements sur Terre. Ce système est d'un gabarit extrêmement réduit avec un système de consommation d'énergie extrêmement puissant avec beaucoup plus de puissance que les sous-marins existants et une mise en œuvre extrêmement rapide. Un tel drone sous-marin pourra être emporté à bord d'un sous-marin nucléaire comme évoqué dans la vidéo, sauf que cela ne ressemblera absolument pas à ce qui est montré. Ce drone sous-marin sera équipé d'un réacteur nucléaire sans blindage qui, lorsqu'il entrera en criticité, dotera cette unité sous-marine d'une puissance phénoménale qui pourra le faire aller à une vitesse bien supérieure à celle du sous-marin et des torpilles. Encore une fois, bien que ce soit très récent, Vladimir Poutine nous indique que ce système est opérationnel et on n'a aucune raison de mettre sa parole en doute. Nous avons mené un certain nombre d'essais et de manœuvres en décembre 2017. Ceux-ci nous permettent de mettre en place de nouveaux systèmes d'armes nucléaires. Alors, la question qui se pose, c'est quel type d'explosifs nucléaires mettons dans un drone sous-marin ? Il est évident à ce moment-là qu'on ne vise plus la précision. Il ne s'agit plus d'envoyer un missile de croisière qui est précis à quelques mètres près. C'est une arme de dissuasion, ce n'est pas une arme tactique. Donc, sur un drone sous-marin, étant donné qu'on n'est pas limité en charge, on mettra des bombes de 100 mégatonnes. Et à ce moment-là, en amenant ça devant le port de New York ou le port de San Francisco, en faisant péter un truc pareil dans l'eau, on aura un tsunami de 200 mètres de hauteur qui va détruire la ville. Mais ces armes, ce ne sont pas faites pour être utilisées. Elles sont dissuasives. C'est comme ça que j'interprète la fin de phrase suivante. Avec des munitions extrêmement puissantes. Parfois, dans des livres ou dans des articles, vous trouverez employé les mots d'armes nucléaires tactiques. Une arme nucléaire tactique, c'est quelque chose qu'on serait susceptible d'employer. Et ça, par essence, c'est absurde. Une arme nucléaire, ça doit être impossible à employer. Donc, une arme de 100 mégatonnes, il y a une logique de paix. Alors qu'une arme tactique, c'est une logique de guerre. Bien, maintenant, on va passer aux dernières parties de cette vidéo de Vladimir Poutine, en revenant aux questions du déplacement de machines aériennes et des nombres de Macs atteints. Tous les pays développent un certain nombre d'armes supersoniques. Un Mac, c'est 1062 km heure. Et donc, au-delà de 5 Macs, c'est déjà des vitesses hypersoniques. La vitesse permet de rendre un système inatteignable. Et à ce moment-là, le système antimissile sur le mode américain devient inutile. Donc, évidemment, toutes les armées du monde aujourd'hui cherchent à maîtriser cette technologie pour avoir des armes contre lesquelles il n'y a pas de telle réponse. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, la Russie est dotée de tels équipements. Ils existent. Et dans ces nouveaux systèmes d'armes, nous avons pu mettre en place un système de missiles aéroportés à vitesse hypersonique et, comme vous l'avez compris, qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Et les essais viennent d'être achevés. Et depuis le 1er décembre de l'année dernière, ce système a été affecté sur les aéroports, sur les bases, pardon, aériennes du sud de la Russie. Donc les caractéristiques de vol une île de ce porteur aéromobile permettent de toucher n'importe quel point en quelques minutes. Et cette vitesse hypersonique qui est 10 fois plus rapide que la vitesse de son... J'attire votre attention sur ce que vient de dire le président de la Russie, le Diyamir Poutine. Il vient d'employer un chiffre. Il vient de dire que ce missile aéroporté peut évoluer à Mach 10 à 10 fois la vitesse du son. Je vous repasse le passage. Et cette vitesse hypersonique qui est 10 fois plus rapide que la vitesse du son... Alors quand dans l'après-guerre les premiers avions ont dépassé la vitesse du son, dépassé Mach 1, dépassé 1060 km à l'heure, eh bien il n'y avait pas d'échauffement. Pourquoi ? Parce que la quantité de chaleur qui est collectée sur les parties avant des appareils, ça varie comme le carré du nombre de Mach. Et là, à ma fois, le carré du nombre de Mach 1 c'est pas grand chose. Puis ensuite est venu Concorde. Concorde, c'est Mach 2. Alors au Mach 2, eh bien, on a un accroissement de température de l'ordre de la centaine de degrés. Alors il y a deux accroissements de température. Il y a le fait que l'air s'arrête sur le bout du nez et puis il y a le frottement. Alors le nez du Concorde était à 127 degrés et l'ensemble de l'aile entre 100 et 95 degrés. Et tout ça entraînait une dilatation de l'appareil au cours du vol qui dépassait 20 centimètres. Mais c'est compatible avec la façon de construire les appareils, c'est-à-dire avec des alliages des alliages qui ont des températures de fusion de 600 degrés centigrades. Et puis vous savez qu'il y a aussi le fameux Blackbird, l'oiseau noir, l'avion espion américain qui arrive à faire Mach 3-6. Et là, on va tout de suite se heurter à ce qu'on appelle le mur de la chaleur. Il y avait le mur du son, là c'est le mur de la chaleur. Les parties des appareils qui souffrent le plus, c'est celles qui sont dans les parties frontales, juste à ce qu'on appelle le point d'arrêt, c'est-à-dire lorsque l'air arrive, et puis sur le point d'arrêt, l'air est immobile, donc autrement dit, il se recomprime et c'est cette température de compression qu'on cite. Et là, à ce moment-là, pour le SR-61, pour le Blackbird, ça atteint 500 degrés. Au cours de sa croisière hypersonique, la température de parois sur toute la surface du Blackbird atteint plusieurs centaines de degrés. Mais cet accroissement de température est lié au frottement de l'air sur la surface de la voilure et du fuselage. Et cet échouffement est tel que la dilatation de l'appareil est considérable et elle est tellement importante qu'on ne peut pas prévoir des réservoirs de carburant qui sont complètement jointifs. Donc, autrement dit, le SR-71 doit décoller, doit faire un petit tour, un petit galop d'essai avec 3.5 au-dessus du terrain, de façon à se dilater. Et à ce moment-là, quand il décolle, le carburant fiche le camp. Il fuit comme ce n'est pas possible. Cette première partie du vol permet de porter l'avion à sa température de fonctionnement. Il va donc se dilater et à ce moment-là, les réservoirs de carburant deviendront étanches. Alors, ça permettra, après qu'il ait repris une vitesse plus faible, de le ravitailler en vol, de remplir ses réservoirs à ras-bord. Et seulement à ce moment-là, il peut commencer sa mission. Au-delà de Mach 3.5, au-delà de cette vitesse de vol du SR-71, du Blackbird, commence le domaine de l'hypersonique. Et vous avez entendu Poutine citer Mach 5 jusqu'à 5 fois la vitesse du son. Et entre 3.5 et Mach 5, on envisagera de permettre à l'appareil d'endurer ses contraintes thermiques, simplement avec l'égalité des matériaux utilisés. Alors, qu'est-ce que c'est que ces matériaux ? Par exemple, c'est tout à fait les tuiles de la navette spatiale. C'est-à-dire, ce sont des matériaux composites à base de carbone qui résistent à des températures assez élevées, jusqu'à 2500 degrés. Supponsons qu'on veuille envisager des températures encore plus élevées. Par exemple, sur un bord d'attaque de voilure ou sur le bout du nez d'un missile, on va utiliser, par exemple, le tungsten. Alors, le tungsten, c'est les filaments de lampe électrique. Bon, mais ça, ça tient 3000 degrés. Mais on n'a rien de mieux. Maintenant, vous vous souvenez, Poutine a parlé de Mach 10, 10 fois la vitesse du son. Alors là, on va avoir une température d'arrêt supérieure. Ça monte à combien ? Dans les 6000 degrés. Il n'y a aucun matériau sur Terre qui est capable de résister à des températures pareilles. Donc, comment marche le missile de M. Poutine ? Il utilise la MHD. Et ce n'est pas possible de faire autrement. C'est la seule solution. Qu'est-ce que c'est que cette MHD ? Ça veut dire magnéto-hydrodynamique. Mais les Russes emploient le mot MGD, c'est-à-dire magnéto-gaz-dynamique. C'est l'art et la manière d'agir sur un fluide avec des forces électromagnétiques, avec un champ magnétique et une décharge. Donc, il faut disposer d'une forte puissance électrique installée. D'où l'intérêt d'avoir ce petit générateur nucléaire à bord du missile qui va fournir cette puissance électrique. Alors, à partir du moment où on a cette puissance électrique, on dispose un petit peu de bras comme ça qui va permettre de ramer jusqu'à quel point ces forces électromagnétiques, ces forces de Laplace ou de Lorentz sont-elles efficaces ? Imaginez, prenez par exemple les moteurs du Concorde. J'enlève le moteur et puis là-dedans, je mets un bobinage qui crée un champ magnétique d'un Tesla. Et puis, je mets des électrodes et je crée un courant d'un ampère par centimètre carré. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup, mais ça fait quand même 10 000 ampères par mètre carré. Et à ce moment-là, si on calcule la force JB, c'est-à-dire l'intensité par le champ magnétique, on va trouver une tonne par mètre cube, une tonne force. Alors, prenez de l'air qui fait 1,3 kg par mètre cube et sur ce 1,3 kg, vous mettez une tonne, vous imaginez l'accélération. Alors, ça, c'est tout à fait réaliste. Quand on faisait des expériences de laboratoire dans les années 60, à l'Institut de mécanique des fluides, eh bien, on avait un accélérateur MHD et sur quelques centimètres, le plasma gagnait 8 km secondes. Vous voyez, donc, autrement dit, ces forces électromagnétiques, c'est une façon autoritaire d'agir sur un gaz en disant « Tu ne discutes pas, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu fais ce que je te dis ». Bien, revenons maintenant à l'échauffement sur la partie frontale des engins, sur leur point d'arrêt. L'échauffement, il est lié à la recompression, elle-même liée à l'onde de choc. Et cette recompression, elle est liée justement, on appelle ça « stagnation point » en anglais, c'est-à-dire le point où le plasma, où le gaz stagne, il ne peut pas s'évacuer. Donc, c'est cette compression qui fait que la température augmente. Bon, maintenant, on va évoquer cette formation d'une onde de choc. Prenez un autobus qui pénètre dans une foule. Et dans cette foule, les gens marchent à pied. Alors, ils vont à 50 cm par seconde. Alors, si l'autobus rentre dans cette foule à moins de 50 cm par seconde, il n'y aura pas de problème. les piétons arriveront à s'évacuer de chaque côté du pare-choc. Mais si vous allez plus vite, vous allez être en supersonique, vous allez faire de la chair à pâté. C'est pareil pour les molécules d'air. Les molécules d'air, par exemple, dans l'air atmosphérique, elles se baladent à 340 mètres par seconde. Donc, si vous rentrez là-dedans à une vitesse plus faible, l'air a le temps de s'évacuer. Mais si vous rentrez en supersonique, ce n'est plus possible. Il faut donc que l'air se configure de façon à pouvoir s'évacuer. Donc, il faut qu'il augmente sa vitesse du son local. Il faut qu'il augmente sa vitesse d'agitation thermique, donc sa température. Donc, vous comprenez pourquoi il y a une température plus forte derrière une onde de choc. Donc, qu'est-ce que c'est que l'AMHD ? Eh bien, ça consiste à dire qu'on va supprimer la cause pour supprimer l'effet. Donc, on va empêcher les ondes de choc de se former. Et pour les empêcher de se former, eh bien, ce n'est pas difficile. On va utiliser des forces électromagnétiques qui aident les molécules d'air à passer. Et tout cela, je l'ai expliqué dans une bande dessinée scientifique qui s'appelle Le Mur du Silence que j'ai publié il y a une trentaine d'années. Et, heureusement, vous pourrez la télécharger gratuitement à cette adresse sur le site de Savoirs Sans Frontières. Alors, pourquoi ce titre, Le Mur du Silence ? Eh bien, c'est toujours d'actualité. Figurez-vous que ces jours-ci, un journaliste voulait m'interviewer justement sur ses armes russes. Et puis, au dernier moment, il s'est dit « Non, Jean-Pierre Petit, c'est l'homme des ovnis. » Ben oui, il y a une chose, c'est que j'ai lancé cette idée de suppression des ondes de choc. Je pense que c'était le premier à le faire en 1975. Immédiatement, est apparu le lien avec le phénomène ovni parce que voilà des objets qui se promènent à vitesse supersonique sans faire de bang. Bon, j'ai écrit des livres, j'ai donné des interviews, donc maintenant, je suis absolument infréquentable. Revenons au discours de Poutine. Donc, tout à l'heure, on a commencé par le thème du missile de croisière qui, lui, a une autonomie absolument illimitée et qui vole près du sol et qui est indétectable. Maintenant, c'est l'autre version. On utilise le réacteur nucléaire pour activer un système MHD qui permet à ce moment-là aller à des vitesses considérables pour des missiles qui ont à ce moment-là une portée de 2000 km, ce que Poutine précide dans les phrases suivantes. En plus, doté d'une manœuvrabilité très élevée, ce qui permet de garantir le développement de nouveaux systèmes d'armes avec des portées supérieures à 2000 km, tant pour, tant munis de munitions classiques que de munitions nucléaires et qui porte le nom de Kinzhal, c'est-à-dire le poignard. Alors là, Poutine montre à l'assistance un bout de vidéo. Mais alors franchement, si ce truc-là marche à Mac-10, je mange mon chapeau. Je crois que toutes les vidéos qui sont montrées sont là juste pour fixer les idées. Vous verrez, Poutine le précisera un peu plus loin. Ce n'est pas tout. Ce bon avance dans le domaine technologique concerne aussi la mise en place d'un nouveau système de missiles stratégiques comme système d'armes principales et les essais ont été achevés. Encore une fois, je le répète, nous avons souvent dit à nos partenaires américains et européens de l'OTAN que nous prendrons tous les moyens nécessaires pour neutraliser les systèmes de défense antimissiles occidentaux qui menacent notre État. Nous l'avons dit lors de négociations, nous l'avons dit publiquement et nous l'avons dit encore une fois récemment après les grandes manœuvres nucléaires que nous avons menées. Je dois dire que ce qui vient d'être dit et chaque mot que j'ai prononcé a son rôle. Notre système est unique au monde, aucun autre État ne l'a. Fin de la citation. Chaque mot a sa valeur parce que j'ai parlé notamment du système qui permet d'éviter les limites classiques des contingences géographiques. Nous l'avons dit ouvertement de façon à inciter nos partenaires à discuter. Ce n'est pas la première fois. En 2004, déjà je l'avais dit, la Russie a longtemps eu du retard. Personne ne voulait parler avec la Russie. Personne ne nous a écoutés. Écoutez-nous maintenant. Écoutez-nous. Nous vivons une époque où pour une puissance le fait d'avoir un impact international repose sur sa force. et pendant longtemps, la Russie a été mise hors jeu. La Chine l'est toujours, d'ailleurs. Mais maintenant, ces puissances autres que les États-Unis commencent à relever la tête et le monde entier écoute celui qui a les plus grosses coucouniettes. et c'est ce qu'avait compris de Gaulle dans l'après-guerre qui a immédiatement réclamé sa force de frappe pas tellement pour se défendre contre un ennemi mais plutôt pour peser sur le plan international. Actuellement, les grandes puissances sont celles qui ont l'arme nucléaire. Mais assez vite, posséder l'arme nucléaire ne suffisait pas. Alors, effectivement, celui qui avait les armes antimissiles avait un avantage par rapport aux autres. Ça devenait le gendarme du monde. Ça devenait celui qui pouvait imposer son autorité en créant un monde unipolaire. Mais là, avec la déclaration de Poutine, les choses ont changé. On est déjà dans un monde bipolaire et peut-être un jour tripolaire. Et peut-être c'est une garantie de paix parce qu'un monde unipolaire, c'est inquiétant. Surtout quand le président de cet État est M. Trump. À ce stade de son discours, cela a valu à Vladimir Poutine une standing ovation. Poutine reprend maintenant. Mais il faut faire le point. On a d'abord eu un missile de croisière alimenté par une source d'énergie nucléaire avec une très grande portée, une portée infinie. Ensuite, il y a eu des drones sous-marins. Et puis, troisième point, c'est un missile à portée moyenne de 1000 km mais hypersonique, un MAC-10 emporté par avion. Maintenant, c'est le quatrième point. Là, c'est l'arme stratégique hypersonique avec une grande maniabilité. Et nous pourrons vous assurer que dans un avenir prochain, les forces nucléaires russes seront équipées d'éléments et d'armements capables de frapper tout point avec une grande maniabilité et une grande vitesse. Ce système fait la différence par rapport à un système d'armes ancien puisqu'il possède la vitesse hypersonique, la vitesse de 20 Mach. Et donc, cet ensemble de systèmes d'armes est capable de manœuvrer en profondeur, en altitude, ce qui le rend invulnérable face à tout autre système de défense antimissile. l'emploi des matériaux composites nous a permis de résoudre le problème de vol plané de ce bloc dans les conditions de création de plasma. C'est en quelque sorte un météorite, une boule de feu qui possède la température de 1 600 2 000 degrés Celsius. C'est la température sur la surface de cette boule de feu. Alors là, on voit un missile conventionnel qui emmène ce genre de véhicule qui est placé sur orbite, donc à vitesse orbitale, mais alors après, il évolue entouré de plasma et il se livre à des virages qui lui permettent d'éviter les systèmes de défense de l'ennemi et de frapper donc sa cible. Au passage, la couche de plasma qui l'entoure le protège des tirs lasers qui absorbent l'énergie. Mais à Mach 20, la température d'arrêt au bout du nez c'est carrément plus de 20 000 degrés. Donc là, l'utilisation de l'AMHD est quelque chose d'absolument incontournable. Cette vidéo se termine par une image qui, à ce moment-là, a peut-être un peu de rapport avec la réalité. Il faut se rappeler une chose, c'est que les Russes avaient testé un engin qu'ils avaient appelé Ajax qui n'avait pas pu à l'époque, avant l'effondrement de l'Union soviétique, amener à maturité. Voilà une photo d'Ajax prise en soufflerie et disons que le petit frère américain d'Ajax s'appelle Aurora. C'est donc un engin hypersonique et pour savoir comment ça marche, je vous renvoie à un de mes livres dans lequel tout ça est expliqué. On est en 2018, j'ai publié ce livre en 2003 chez Albin Michel, donc il y a 15 ans. Si on accepte une vue très schématique du planeur hypersonique, j'ai dit plus haut que les vidéos qui étaient montrées étaient uniquement pour fixer les idées, ça ne correspondait pas à la réalité. Et vous allez voir que la lumière Poutine confirme mon impression. Suite à des raisons qu'on comprend très bien, nous ne pouvons pas vous montrer l'aspect de ce système d'armes puisque cela revêt une grande importance aujourd'hui, je crois que tout le monde le comprend, mais je vous assure que tout cela est opérationnel et tout cela fonctionne très bien. Qui plus est, les entreprises de défense ont déjà entamé la fabrication de systèmes d'armes qui fait partie du système stratégique de défense de la Russie baptisé avant-garde. Alors, quel rapport entre ce planeur hypersonique et l'engin Ajax ou son petit frère Aurora ? Ajax et Aurora ont un moteur, ce sont des avions espions, tandis que le planeur hypersonique n'a pas de moteur. Qu'est-ce que c'est qu'un planeur ? C'est une machine volante qui n'a pas de moteur, qui utilise la gravité. Et à ce moment-là, cette machine, en dégringolant à Mach 20 dans la haute atmosphère, grâce à un système générateur MHD linéaire qui transforme une partie de l'énergie cinétique incidente du gaz en électricité. Produit du courant électrique et ce courant est utilisé comme gouverne. C'est utilisé pour permettre à la machine de virevolter et surtout, ça fait une très forte tension à la partie avant qui crée un bourrelet de plasma qui protège justement cette machine des flux thermiques très importants. Un planeur n'a pas que des gouvernes, il a aussi un dispositif qui assure sa sustentation. Et bien là, le planeur hypersonique est ce qu'on appelle un wave rider, c'est-à-dire qu'il surfe sur son onde de choc. C'est-à-dire qu'il y a une onde de choc oblique couchée qui se crée à la partie inférieure, le dessus est plat et cette surpression lui suffit à acquérir une grande finesse et ça lui permet de franchir des dizaines de milieux de kilomètres à très grande vitesse en rebondissant sur les hautes couches de l'atmosphère comme jadis le personnage de bande dessinée qu'on avait appelé le surfeur d'argent. Non, savons très bien que tout un nombre de pays utilisent des nouveaux principes physiques pour concevoir les nouveaux systèmes d'armes mais là, nous sommes en avance. Dans la fin de cette vidéo, Vladimir Poutine tient à signaler que la Russie est loin d'être en retard dans des armes comme l'arme laser. toujours nous avons par exemple atteint des grands résultats dans la création de l'arme à laser. Ce ne sont pas des assertions théoriques et pas simplement le début de fabrication. Non, les systèmes d'armes laser équipent déjà l'armée russe. Quelle conclusion formuler à partir de tout cela ? Bon, ça n'est pas rien. Comme je l'ai dit, les Russes n'ont jamais menti sur leur capacité militaire. Disons que lorsqu'il y a eu cet effondrement de l'Union soviétique, on a assisté à une migration de servos russes vers l'ouest mais il faut croire qu'il en est resté pas mal sur place. Et puis surtout, ces gens-là, ils ont un certain patriotisme ils travaillent aussi pour la survie de leur pays. Poutine a trouvé des cerveaux pour concevoir tout ça et les physiciens russes ont toujours été des gens au top niveau. Il est tout à fait exact qu'au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, la science russe a connu une crise majeure. Les laboratoires n'avaient plus de quoi payer les gens qui travaillaient chez eux. Les projets étaient mis en croix par manque de financement. Mais peut-être que les Etats-Unis ont dû sous-estimer les capacités de récupération de la Russie. La guerre froide n'a jamais cessé. Simplement, elle s'est déplacée. C'est devenu une guerre froide économique. On a vu comme du temps de Reagan comment l'Amérique avait réussi à effondrer l'Union soviétique en la contraignant à une surenchère sur le plan des armements qui était épouvantable. Mais là, la Russie d'aujourd'hui a joué sur le qualitatif plutôt que sur le quantitatif. Lorsque Obama envoie sa flotte se promener en mer de Chine, c'est aussi pour provoquer les Chinois et les amener aussi à développer des armements qui seraient ruineux et qui pourraient compromettre leur économie. Mais peut-être que la Chine joue de la même façon sur le qualitatif. Il n'est pas nécessaire d'avoir des milliers de dettes nucléaires et des milliers de ceci, des milliers de cela. Il suffit d'avoir des bonnes armes qui sont impossibles à stopper suffisamment dommageables pour que même en petit nombre elle représente une dissuasion valable.